Ce dont je me souviens, ce sont des cauchemars, comme je vous l'ai dit, énormes et successifs, et notamment plusieurs cauchemars où je rêvais d'être attaché, où je n'arrivais pas à bouger. Donc il y avait quand même un lien simulé entre ce que je devais vivre en tant que personne dans le coma et les cauchemars que je pouvais faire. Mais j'étais partout dans le monde, des cauchemars terribles. Voilà comment je l'ai vécu, ensuite je me suis réveillé, j'étais un peu confus. Et puis, par exemple, mon épouse m'a téléphoné, et puis je lui ai dit, écoute, il faut prendre contact avec l'ambassade des Etats-Unis, parce que la voiture, elle est là-bas, il faut la chercher. En fait, elle me dit, mais non, elle est dans la cour. Alors je dis, mais qui c'est qui l'a ramenée ? Donc vous voyez, j'avais vécu ces cauchemars avec les sensations, les odeurs, comme si je le vivais. Et tout le monde disait, on ne sait rien sur cette maladie, on découvre chaque semaine. Donc quand on me disait, me se réalisait, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Moi, j'entendais aussi les professeurs dire, on ne sait pas comment ça évolue, etc. Donc j'avais quand même une très forte inquiétude. Et là, le moral était au plus bas. Là, j'avais un moral au plus bas, j'ai même pleuré deux, trois fois. Parfois parce que j'avais des témoignages de sympathie. Bon, à un moment donné, ma femme me dit, il y a toute l'équipe de l'aéroport, d'Air France à l'aéroport de Bad Mulhouse, qui sont mis d'accord pour t'envoyer un message de soutien et de sympathie. Parce que je suis le député qui les salue chaque fois qu'ils passent, qui a chaque fois un mot pour tout le monde, etc. Et donc, ils ont envoyé par l'intérêt de quelqu'un un message d'amitié et de soutien. Voilà, donc à ce moment-là, j'ai pleuré parce que je n'avais déjà pas le moral. Et puis ce témoignage m'a beaucoup touché, quoi.